Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous parle du livre « Ça va comme un samedi, même le lundi ». C'est un livre écrit par Jean-Luc Hudry, conférencier expert en optimisme. Et l'idée, c'est « Rejoigner le cercle des optimistes ». La préface est de Philippe Croison, athlète. On y revient. C'est un livre que j'ai vraiment apprécié. Pour moi, c'est vraiment le livre de la rentrée. Il faut savoir qu'il est très facile à lire, simple, accessible. Et surtout qu'il donne 25 clés pour transformer notre vie. Et ce que j'apprécie, c'est que ce sont des clés dans lesquelles on peut facilement se retrouver au travers de situations quotidiennes qu'on va ou qu'on a plus ou moins tous rencontrées dans notre vie. Et ça nous permet d'avoir des solutions pour changer notre point de vue, notre façon de réagir à certaines situations et d'utiliser même parfois un autre langage, d'autres mots plus optimistes. Donc, au travers de ce livre, entre autres, il y avait une clé sur « Je serai heureux quand j'aurai un certain job, quand j'aurai un mari, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça ». Et j'ai beaucoup aimé ce chapitre particulièrement parce que, vraiment, ça m'a permis d'avoir une réflexion, d'ailleurs, que j'ai eue avec mon mari ce matin. Encore, c'est que, vraiment, on est complètement dans cette idée qu'on veut toujours plus pour être plus heureux. Vous savez, d'ailleurs, ça rejoint un peu le minimalisme, finalement. C'est cette idée qu'il faut savoir se contenter de ce qu'on a et avec gratitude et avec joie. Quoi qu'il en soit, c'est de se rendre compte que nos rêves, on en a tous, quand ils se réalisent, lorsqu'on s'est donné les moyens de ces rêves, par exemple, on va rêver d'avoir une maison et, finalement, un jour, on va avoir cette fameuse maison de rêve. Et, sur le moment, on va être très, très heureux. Il va y avoir vraiment une joie profonde et ça sera tout à fait sincère. Pas du tout surjoué ou quoi que ce soit. Mais ce bonheur, ce fameux bonheur qu'on attendait, tel le Messie, va s'avérer se diminuer petit à petit au fil du temps. Tout simplement, pas parce qu'on ne sera plus heureux d'avoir la maison, mais parce qu'il y aura des contraintes, des choses auxquelles on n'avait peut-être pas pensé qui vont venir s'accrocher à ce qu'on avait cru le bonheur absolu ultime et qui, finalement, vont un peu entacher la donne et vont faire que, du coup, notre bonheur va aller, va être dirigé sur un nouveau, une nouvelle raison, une nouvelle solution pour nous apporter du bonheur. Finalement, la prochaine maison, on la prendra comme ci, comme ça, on ne fera pas ci, pas ça. C'est comme si on n'était finalement jamais vraiment satisfaits et que le bonheur, c'est toujours des moments de bonheur, mais que le bonheur durable, c'est autre chose que ces simples petits moments de bonheur et c'est beaucoup plus spécifique que ça. Donc, vraiment, un très, très gros coup de cœur. En plus, c'est vraiment quelque chose, c'est écrit de manière avec parfois un peu d'humour, quelques traits d'humour et c'est vrai que ça motive au travers de ces 25 clés. C'est un peu comme une sorte de petit coaching, si on peut dire, et il va nous amener comme ça sur divers paliers pour accéder à cet optimisme. C'est vrai que c'est beau, moi, j'y crois vraiment que cette idée d'être plus optimiste nous permet de voir la vie différemment et de l'apprendre indifféremment. Mais comme il l'explique très bien, être optimiste, ça ne veut pas dire vivre dans un monde de bisounours, c'est prendre en compte toutes les situations telles qu'elles sont réellement et y faire face avec optimisme. Ce n'est pas parce qu'on va être optimiste qu'on ne va plus avoir aucun problème ou quoi que ce soit. Donc, c'est notre attitude qui va générer, transformer les difficultés qu'on va rencontrer dans la vie. D'ailleurs, comme je vous le disais, la préface a été écrite par un athlète. Il rencontrait plus qu'un gros problème. C'est vraiment, il a perdu bras et jambes. Et donc, il continue à être optimiste dans cette situation très, très compliquée. Donc, c'est un exemple aussi. Et d'ailleurs, même Jean-Luc Udry, pareil, il a rencontré, pour pouvoir nous partager cet état d'esprit optimiste, il a rencontré évidemment beaucoup de difficultés dans sa vie. Et c'est ce qui peut lui donner justement ce recul et dire, « Ben, vous voyez, j'ai été très pessimiste moi-même et finalement, en changeant ma façon de voir les choses et de parler, j'ai réussi à faire face à tout ça et à m'en sortir largement très, très bien. » Et par exemple, la préface, l'idée, c'est « ça sera mieux après ». Je me suis d'ailleurs rendu compte qu'à chaque fois que j'ai eu de grosses galères, eh bien, je rebondissais toujours beaucoup mieux ensuite. J'allais toujours plus loin que ce que j'aurais cru. À chaque fois, c'était même mieux qu'avant tout ce que j'avais dû dépasser. Comme quoi, quand on est dans une démarche de vie fondée sur l'optimisme, on attire ce que j'appelle le positivisme. Les belles choses arrivent naturellement à soi. Donc ça, c'est dans la préface de Philippe Croison. Vraiment, je ne peux que vous recommander ce livre. Je vous le répète, il est à 18 euros aux éditions Le Duc Pratique. Un bon, bon, bon livre, une bonne lecture, qui va nous donner un bel essor pour cette rentrée. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.